Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette interview exclusive avec Faustin Prieux, fondateur et dirigeant de la société UGK Trading basée à Genève en Suisse. Salut Faustin, j'espère que tu vas bien. Alors tout d'abord, merci à toi pour le temps que tu vas nous consacrer aujourd'hui. Je sais que ton temps est précieux, mais voilà, tout simplement, au fil du temps, j'ai pu recevoir pas mal de questions en ce qui te concerne. Et tout simplement, je trouve que c'est beaucoup plus agréable si tu peux y répondre directement au travers de cette interview. Et je sais également que tes réponses vont permettre à beaucoup de personnes de se développer et qu'elles vont aider beaucoup de personnes. Je te laisse la parole pour te présenter très rapidement et ensuite, nous passerons aux questions. Déjà, merci beaucoup Guillaume. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur ta chaîne, j'ai déjà fait. Et c'est vrai qu'il y a des questions que des personnes se posent par rapport à toi Guillaume, par rapport à ton type de trading, parce qu'on travaille ensemble, déjà passé sur ma chaîne YouTube, on a des clients en commun. Donc peut-être qu'on fera la même chose, mais entre guillemets, dans le sens inverse, une interview pourquoi pas sur la chaîne YouTube UGK Trading. Alors, pour me présenter rapidement, je m'appelle Faustin Prieux, pour vraiment ceux qui ne me connaissent pas. Je trade les marchés financiers depuis plus de 10 ans, donc ça donne un petit coup de vieux, même si je reste relativement jeune. J'ai commencé assez tôt, comme toi d'ailleurs, Guillaume. Et j'ai eu une expérience en institution financière, à savoir chez un broker international, pour ne pas le citer, Admiral Markets. J'ai été donc côté sales trader. Donc l'idée, c'était d'accompagner les clients, l'expérience des clients chez ce courtier, plus un côté, on va dire, commercial d'une certaine manière, mais lié au produit trading dérivé. Et ensuite, je suis passé du côté analyst marché. Donc là, l'idée, c'est de faire des analyses, faire des live trading, tout ce qui peut aider la clientèle de ce courtier. Donc je suis passé par cette case broker. Mais en réalité, j'ai fait beaucoup de choses en lien avec le trading avant et après, en fait, cette expérience. A savoir que j'ai été conseiller en investissement financier à l'époque, quand j'étais en France. Maintenant, je suis en Suisse. J'avais les agréments de conseiller en investissement financier de CIP. J'ai enregistré auprès de Laurias pour faire cette activité. Et j'ai aussi proposé des services autour du trading. J'ai tradé mon propre capital. Et aujourd'hui, je suis à Genève. Je fais ce que j'aime, à savoir du trading. Et j'accompagne aussi les particuliers dans l'apprentissage de trading. Et c'est grâce, en fait, à ces activités que je vis complètement de cette industrie. Et c'est ça qui est assez intéressant, à la fois le trading et les services associés que je peux proposer. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir. Lorsqu'on discute ensemble sur des clients, sur des stratégies, sur des projets, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le trading. Et c'est extrêmement vaste. Et c'est ça qui est intéressant. J'espère que je n'ai pas un effet. Non, c'est parfait. C'est parfait. C'est très intéressant. Puisque voilà, on peut voir que tu as quand même un parcours très varié dans le trading. On voit que tu as pu découvrir différents aspects du trading, différents posts également. Ce qui permet d'avoir une expérience très intéressante à partager. Et justement, je vais commencer par la toute première question. Puisque voilà, comme tu le sais, on a discuté au préalable. J'ai reçu pas mal de questions en ce qui te concerne. Et donc tout simplement, je vais te les poser une à une. Tu vas y répondre. Et ce qui permettra aux personnes qui regarderont cette interview, tout simplement d'être aidé et indirectement d'être accompagné dans leur trading. Alors la première question, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en tant que trader ? Et comment est-ce que tu es devenu intéressé par le trading ? Comment quelque part tu t'es dit tiens, je vais faire trader et non pas astronaute par exemple ? Très 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 bonne question. C'est une question que vous m'avez posée d'ailleurs dans l'interview avec Vidéobourse. Fabien, si on regarde cette vidéo, petit clin d'œil. Alors c'est une question qui est assez intéressante. En fait, comment j'ai été intéressé par la bourse avant de faire du trading ? C'est simplement par le cinéma, par les films, par l'idée que je pouvais me faire du trading. Alors dans ma tête, le trading, c'était un moyen facile. Je vais être honnête de gagner de l'argent, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour réussir en trading et gagner de l'argent, c'est possible. Mais il y a du travail, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Mais c'est vraiment par rapport à l'idée que je me faisais du trading très très jeune avec les films. Alors bien évidemment, ce n'était pas le loup de Wall Street qui est un film très récent. C'était des films beaucoup plus vieux. On voyait les traders avec plusieurs écrans, les costumes, etc. Et j'ai toujours été attiré un petit peu par ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à lire des bouquins, des très vieux bouquins sur analyse technique. Peut-être même les premiers qui existaient sur analyse technique, si je ne dis pas de bêtises. Parce que quand je les regarde, je vois que c'est assez ancien et que c'est parfois même obsolète. Mais j'ai un peu démarré comme ça en fait dans cette industrie, si je peux dire. C'est ça qui m'a permis de les intéresser. Après, quand j'ai commencé à trader, dès que j'ai eu la possibilité d'ouvrir un compte de trading, et bien évidemment, mon premier compte de trading, j'en répète à chaque fois, j'ai perdu de l'argent. Parce que j'ai fait toutes les erreurs que la plupart des débutants vont faire. Et c'est aussi ça que j'essaye d'enseigner. Plutôt apprendre des erreurs des autres et de ne pas apprendre de ses propres erreurs. Je pense que c'est mieux. Voilà un petit peu comment je suis rentré dans le trading et comment j'ai été intéressé par ce domaine-là. Je ne peux pas raser. C'est vrai que pour beaucoup, c'est pareil. Moi, y compris, on peut avoir des exemples soit auprès de proches, soit des exemples dans les films, notamment les films hollywoodiens. C'est parlant, on va dire. Et c'est vrai que la première étape, c'est un peu l'objet brillant. C'est « Waouh, le trading, c'est génial. » Et une fois qu'on se lance, on se dit « Tiens, au final, il faut quand même travailler, il faut quand même bosser. C'est un vrai métier. Et d'où l'importance, voilà, de se former pour, quelque part, devenir, on va dire, rentable, prospère dans le trading et non pas rester au stade de rêve qui fait mal des fois, tout simplement. Tout à fait. Je vais rebondir là-dessus. C'est un gros problème. C'est qu'on a une mauvaise idée du trading. La plupart des gens ont une mauvaise idée du trading. Alors ça, ça peut être aussi de la faute, entre guillemets. J'ai lu, entre guillemets, des courtiers qui font leur publicité, et surtout à l'époque, avant toutes ces réglementations qu'on avait sur la communication sur les courtiers, les produits de trading, les courtiers pouvaient laisser penser que n'importe qui pouvait devenir riche juste en cinq minutes. C'est notamment le cas à l'époque avec les options binaires qui étaient autorisées en Europe. C'est encore autorisé dans certaines places. D'ailleurs, en Suisse, ça existe encore, les options binaires. Il n'y a pas eu cette réglementation-là. Mais c'est vrai que tout plein de choses, on fait qu'on a une mauvaise idée du trading. Et ça, c'est un vrai problème. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner beaucoup d'argent avec le trading. Aujourd'hui, dans le monde, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est sur les marchés financiers, c'est avec l'immobilier, c'est avec le business. Donc, c'est pour moi un des piliers pour gagner de l'argent. Mais il faut travailler, de croire que du jour au lendemain, ça va se faire avec un petit capital de 1 000 euros. Clairement, vous êtes au mauvais endroit. Je pense qu'il vaut mieux avoir une autre activité. Je ne sais pas si ça existe. C'est très juste, effectivement. Tu as bien résumé la situation. Et justement, je vais rebondir dessus pour la deuxième question. Quelles sont les principales différences entre le trading professionnel et le trading pour les particuliers ? Alors, toi qui as justement travaillé chez un broker, je pense que tu pourrais vraiment apporter une réponse très précise, notamment pour les personnes qui ont posé cette question. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Il y a une différence qui est quand même énorme entre les traders institutionnels et traders retail. Moi, il faut savoir que je travaillais pour un courtier retail. Donc, j'ai vu passer l'immense majorité de clients particuliers. Donc, j'ai pu voir les erreurs qu'ont fait ces clients particuliers. Ce n'est pas des clients professionnels. Donc, à ce niveau-là, c'est plus difficile de dire quelle est cette différence à travers cette expérience. Bien que quand on travaille chez un courtier, CFD, un courtier de produits dérivés, on a aussi accès à des institutionnels et qui peuvent aussi trader sur ces plateformes. Parce qu'il y a des institutionnels qui tradent des CFD et qui n'ont pas nécessairement tradé que des futurs. Et ça, je le vois de plus en plus à Genève. Et quand même, pour répondre à cette question, plutôt avec mon expérience que j'ai ici à Genève, où je fréquente beaucoup de sociétés de gestion, parce qu'à Genève, c'est une place assez importante pour la gestion d'actifs. C'est un peu l'ADN ici en Suisse. Je remarque une chose, c'est que les institutionnels vont avoir beaucoup plus de règles. C'est-à-dire qu'un particulier, lui, il ouvre son compte. Il est responsable de ses bêtises. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre l'effet de l'objectif. Il peut trader du lundi au vendredi, autant de temps qu'il veut. Un institutionnel va avoir des limites de volume. Il ne peut pas dépasser un certain risque. Il va avoir des algorithmes qui vont l'aider à gérer les risques. Il va avoir quelqu'un au-dessus de lui qui va l'aider dans l'analyse. Quelqu'un au-dessus de lui qui va l'aider sur les positions qu'il peut prendre. En fait, on est épaulé quand on est institutionnel par pas mal de choses. On a un environnement qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et après, quand on parle de trader institutionnel et de trader particulier, les traders institutionnels, c'est des opérateurs. Souvent, quand on parle aux traders, des personnes qui vont être là pour exécuter des ordres au meilleur niveau de prix. Mais là, il y a un analyste qui a dit, nous, on va chercher à acheter tant de quantités de titres sur tel niveau. Faites en sorte d'acheter ça de manière la plus smart possible, par exemple. Ce n'est pas forcément comme le trader particulier qui va chercher à gagner 30 points, 5 points à droite, à gauche. Le problème du mot trader, c'est que ça peut englober pas mal de métiers autour du trading. Mais la différence, c'est l'encadrement et la liberté. Clairement, l'institutionnel n'a pas la liberté d'un particulier. C'est pour ça que quand on compare les performances d'un fonds d'investissement et la performance d'un trader particulier, clairement, le particulier peut potentiellement avoir plus de performances qu'il n'a pas toutes ces mêmes règles. Donc, il ne faut pas qu'on parle aussi de ces deux types de gestion. J'espère que j'ai une réponse à la question. Vous voyez, ce n'est effectivement pas les mêmes sommes non plus. Donc, forcément, l'impact n'est pas le même. Et quelque part, chaque décision va engranger un impact différent. Donc, effectivement, le particulier aura cette liberté. Il peut également être un frein à la réussite, puisqu'il peut faire, entre guillemets, n'importe quoi. Et le professionnel aura toutes ces règles qui vont vraiment le pousser à faire les bonnes choses, mais avec une rentabilité moindre. Donc, c'est très bien résumé, effectivement. Et nous allons continuer avec la troisième question. Alors, Faustin, il y a beaucoup de questions. Il y a encore des questions qui arrivent, d'ailleurs, en plus. Mais nous allons essayer vraiment de prendre les plus pertinentes pour cette interview. Alors, la troisième, c'est quels sont les concepts essentiels que vous donneriez à un débutant qui souhaite se lancer dans le trading ? Ok, très, très bonne question. Alors, moi, le conseil que je vais donner, c'est de se former. Déjà, dans un premier temps, une formation, ça ne coûte pas forcément très cher. Ça dépend bien évidemment quel organisme de formation avec lequel vous allez passer. Mais globalement, pour 1 000 euros, vous allez pouvoir avoir une formation qui tient la route, avec du contenu de qualité. Et ça vous permettra d'éviter de perdre votre premier dépôt chez le courtier. Ce qui arrive très souvent. Moi, le premier, quand j'ai débuté le trading, ça m'est arrivé. Ça date dix ans en réalité. Donc, l'idée, c'est de se former si on veut se lancer en trading, débuter en trading. Après, l'idée, ce n'est pas non plus de rester trop longtemps sur un compte démonstration. Parce que quand on parle de trading, il y a une énorme partie de la psychologie. La stratégie, c'est une chose. La psychologie et les émotions, c'est une autre. Et c'est une part extrêmement importante dans la réussite du trader. Donc, le compte démonstration pour une petite période, pour comprendre comment fonctionne la plateforme. Et après, passer sur un petit compte réel, par exemple de 1 000 euros, avec des toutes petites tailles de position. Typiquement, si vous faites du Forex, si on part sur un contrat standard, vous allez partir sur 0,01 lot. Ce qui fait que c'est des toutes petites tailles de position. Vous n'avez pas d'effet de levier effectif sur la position. Vous n'avez pas d'effet de levier de 1. Et vous êtes en condition réelle. Et après, une fois qu'on arrive à faire des choses intéressantes, et uniquement une fois qu'on arrive à faire des choses intéressantes sur plusieurs mois, où on a investi éventuellement plus d'argent, où on peut essayer des propres firmes, à condition de passer par des propres firmes qui sont sérieuses. Attention, il faut quand même avoir un peu de connaissances à ce niveau-là, ou d'autres solutions qui peuvent exister. Mais voilà, l'idée, c'est formation, petit compte de démonstration, courte période, et un petit compte réel, tout simplement. Et donc, c'est quelque part, si on résume, pour les personnes qui nous écoutent, c'est acquérir les compétences nécessaires, les mettre en pratique, les valider, et en calcul, et c'est ça que le réel. Exact. D'ailleurs, tu utilisais quelque chose de très intéressant. Tu parlais des propres firmes. Alors voilà, ce n'est pas, je pense, une surprise, mais il existe DarwinX, avec qui tu travailles. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un petit mot sur DarwinX ? Ça peut intéresser potentiellement des personnes qui souhaiteraient acquérir du capital pour tout simplement aller plus loin dans leur process. Clairement, nous, c'est ce qu'on fait avec UGK Trading. On sait qu'on a des membres qui sont bons en trading. Alors, il y en a qui vont suivre la formation, et une partie qui ne vont pas réussir. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce qu'il y a une grosse partie de discipline, mais on a une bonne partie d'entre eux qui réussissent et qui respectent les règles, mais qui sont confrontés au manque de capital. Ça, ça peut être un problème. On peut être frustré, on se dit, OK, j'ai passé beaucoup de temps à me prendre le trading, mais j'ai 10 000 euros, je ne vais pas pouvoir vivre du trading. Je schématise au maximum. Il y a des solutions qui existent. Il y a les propres firmes. Le problème des propres firmes, c'est qu'il y a un manque de réglementation. Très souvent, vous tradez sur des comptes de démonstration. Au final, vous attirez le capital, mais une fois que vous avez le capital, vous n'avez aucune certitude sur la qualité des exécutions, sur le spread, sur le complement du spread, sur tout ça. Vous attirez le capital, vous n'êtes pas sûr de le garder. C'est-à-dire que, parce que vous êtes sur du démo, c'est comme si vous étiez sur un jeu vidéo. C'est ça, la réalité. Donc, nous, chez GK Trading, on a mis en place un partenariat avec Darunex, qui, eux, ont une licence de courtier, de gestionnaire d'actifs, donc ils ne peuvent pas faire du grand n'importe quoi. Et ça s'apparence plus ou moins à un modèle de prof-firme parce qu'ils vont allouer du capital aux bons traders, qui ont un historique de trading, mais en parallèle de ça, ils vont laisser ce trader-là avoir l'accès à des investisseurs extérieurs de la plateforme Darunex. Donc, c'est un modèle un peu entre la prof-firme et la gestion d'actifs. Et donc, je pense que c'est un très bon compromis. Là, on a eu un membre qui a fini deuxième chez GK Trading sur Darunex Zero, une partie de Darunex avec une allocation supérieure à 150 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises, le premier mois. Après, la question, c'est de tenir aussi ça sur le temps, mais on ne peut rien dire d'attirer du capital juste sur un mois. On peut très bien être bon sur un mois, même avec un peu de chance. L'idée, c'est de voir dans la durée. Et tout ça pour dire que ce n'est pas impossible, si vous n'avez pas le capital, de pouvoir trader avec plus d'argent et de vous professionnaliser. Mais au-delà de ça, on peut aussi partir sur la création d'une société. Typiquement, ce que je le fais avec GK Trading, je traite mon propre capital dans un cadre professionnel avec une société. J'ai d'autres services autour du trading qui me permettent de générer de l'argent, qui me permettent de réinvestir sur les marchés financiers, etc. Il faut aussi ne pas avoir peur de faire un peu de business lorsqu'on est bon en trading. Après, ça ne regarde que moi. Effectivement, c'est très bien que tu en aies parlé justement puisque pour, on va dire, se pérenniser quelque part dans le temps, avoir un écosystème complet peut être intéressant, notamment avoir un peu de dividendes, avoir potentiellement un peu de swing, avoir du day trading, du scalping, quelque part avoir un écosystème qui va permettre de multiplier les rentrées d'argent en fonction des cycles, en fonction des périodes, etc. Donc, c'est très bien que tu parlais de ça et ça va permettre aussi un peu quelque part aux personnes qui nous écoutent, tout simplement de potentiellement réfléchir à cet écosystème qui, dans le temps, est très intéressant, effectivement. Tout à fait. Alors, je vais passer à la quatrième question. Alors, la quatrième question, c'est quelles sont quelles seraient les qualités indispensables pour devenir bon en trading ? Je pense qu'il y en a une seule, c'est la discipline. Vraiment, c'est la discipline. Parce que je le vois encore une fois tous les jours quand j'accompagne des particuliers ou même quand je travaille pour un courtier. Le problème, c'est la discipline. C'est-à-dire que les personnes vont avoir une stratégie, ils vont avoir un ou deux stop-loss, ils vont vouloir changer de méthode. Au final, ils n'arrivent pas à devenir bon dans rien du tout parce qu'ils découvrent un peu tout et n'importe quoi. Ils ne vont pas respecter leur stop-loss. Ils vont se dire qu'il ne faut pas trader le vendredi parce que le vendredi, on fait plutôt des clôtures de position pour ne pas être over-week. Mais ils vont quand même trader le vendredi soir. C'est des choses que je vois tous les jours. Il n'y a rien de méchant là-dedans parce qu'on est tous passés par là un petit peu au départ. On a envie de cliquer, on a envie de trader. Mais le vrai succès en trading, c'est qu'on suit les process, on applique, on a une discipline à prendre une analyse, ce qu'on fait. Mais ça passe vraiment par la discipline. Et c'est pareil dans tout domaine, même dans le business, dans YouTube, on fait des vidéos YouTube, il faut une certaine régularité. Mais c'est pareil dans tout domaine, mais encore beaucoup plus dans le trading. C'est vrai que c'est assez malheureux puisque beaucoup de personnes savent qu'est-ce qu'il faudrait techniquement faire. Comme tu l'as dit, ne pas trader le vendredi, par exemple. Éviter le plus possible lundi, c'est un exemple. Et au final, ils le savent, mais ils le font quand même puisqu'il y a l'aspect psychologique qui lui a envie de cliquer pour encaisser. Sauf que plus que l'on clique, plus qu'on augmente le risque de perdre. Et si en plus, c'est un trader débutant, ça engendre quelque part des catastrophes. Et c'est vrai, c'est à partir quelque part un peu triste aussi. Ça, il faut le dire puisque quand on discute avec certains clients, ils le savent. Mais il y a la différence entre le savoir et le mettre en pratique et respecter ça. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué cette partie psychologique d'arriver à se dompter quelque part pour ne plus prendre des décisions, on va dire émotionnelles, mais vraiment stratégiques. Ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Effectivement. Ça, je le vois très régulièrement. J'ai des personnes qui sont vraiment juste très 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 fortes en analyse graphique, technique, côté fondable, analyse comportementale. C'est des personnes très très douées en fait. n'arrivent pas à gagner de l'argent en trading parce que derrière, au final, ils savent qu'ils doivent risquer, je ne sais pas, moins 1% de risque par trade selon leur capital ou 0,5%, je ne sais pas. Ils ne vont pas respecter ces règles. Ils vont risquer beaucoup plus ou ils vont avoir un trade perdant. Ils vont vouloir se refaire sur un autre trade en prenant plus de volume. Et tout ça, ils le savent très bien et ils savent très bien l'analyser. Et pourtant, ils ne veulent pas gagner en trading parce qu'il y a une grosse partie psychologique. À l'inverse, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine de la finance de marché mais qui appliquent bêtement les process avec une psychologie assez bonne. Ils ont une bonne discipline et derrière, ça se passe bien. Pourtant, c'est des personnes qui sont peut-être dans le domaine médical, qui sont ouvriers, qui peuvent être dans n'importe quel domaine, tout sauf le trading et pourtant, ils arrivent. Donc, la finance de marché. C'est vraiment la discipline, la clé. L'avantage quand même, c'est que ça se travaille mais le problème, c'est que ça se travaille un peu tard quand on a fait des tests avant. Et c'est pour ça que je pense que tu le vois quand je te mets l'aïe sur la chaîne YouTube ou même tu as vu les vidéos que je peux faire sur l'espace de learning, je suis un peu, je vous embête un peu les membres, je les embête, je leur dis, faites pas ça, faites pas ça, non, faites pas de compte de vos tendances. C'est indispensable. La structure, on ne joue pas la baie sur les indices parce que si on regarde l'espèce ensemble, c'est très haussier, on a les meilleures entreprises dans les indices, c'est tout plein de cons. Au final, on va pas les respecter. C'est encore une fois un problème de discipline et ça, c'est dommage mais ça se travaille. Effectivement. Alors d'autres questions, il y en a encore quelques-unes, ensuite je te laisserai tranquille pour aujourd'hui. Alors une question très intéressante d'ailleurs, quels sont les principaux types d'analyse que tu utilises pour prendre tes décisions ? Alors analyse technique, fondamentale, quantitative, comportementale, etc. Comment quelque part tu vas faire tes analyses pour prendre les meilleures décisions ? Alors bon, l'analyse, le type d'analyse qu'on va utiliser, ça dépend vraiment de son type de trading. C'est important, je pense, de le rappeler. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'investissement dynamique ou aller du swing trading, frontière assez mince, on va prendre beaucoup en considération du côté fondamental. Il y a également aussi une technique, c'est très intéressant de couper les deux. Si derrière, on va faire du day trading à plus court terme ou même du scalping, on va prendre en considération le fondamental, mais c'est surtout les gros niveaux de prix. On va regarder, comme toi tu le fais sur du scalping, le bidet, le ask, le carnet d'ordre, etc. Il faut juste comprendre une chose, c'est que plus vous allez faire du trading à court terme, plus vous allez regarder les prix, plus vous allez être sur du long terme, plus vous allez regarder le côté fondamental. Tant donné que je fais du day trading et que je vais rentrer sur du 15-30 minutes, je vais avoir, je pense, 80% ou 70% de technique et le reste, c'est du fondamental, notamment calendrier économique. Mais ce que je fais avec le calendrier économique, c'est que je mets qu'un des stats pour mettre en place une analyse technique. Ça veut dire que je vais essayer d'avoir le champ libre pour trader et que mon analyse technique soit value cool, que mon trade vaille le coup d'être lancé et qu'il n'y ait pas une stat qui tombe. Donc, c'est plus du bon sens, mais de dire, de vraiment prendre en considération et de comprendre tout ce qui se passe du côté fondat pour du très court terme, pour moi, c'est un peu moins pertinent. Mais n'empêche qu'il faut avoir l'intelligence quand même de regarder tous ces aspects, y compris l'analyse comportementale. Je pense notamment au sentiment client, savoir où sont positionnés les particuliers des professionnels. Il y a le code, mais il y a aussi des sens, il y en a un peu que je dois avoir sur le brocade. Donc, l'idée, c'est quand même de se professionnaliser, d'avoir une vision globale. Mais pour du day trading et du court terme, elle pousse l'analyse technique avec ma façon de faire. Mais encore une fois, chacun traite à sa manière. Donc, si je récapitule bien, notamment pour les personnes débutantes, c'est un peu de fondamental pour se faire une idée globale de la situation et du contexte et de la direction. Exact. 80% de ton travail va se passer en analyse chartiste, technique, pour identifier vraiment les bons points d'entrée, les bons tech profits et les bons top costs. Exactement. Et quelque part, du 20-80, un peu comme la loi de Pareto, 20% fondamental, 80% technique. Et ce qui te permet, justement, par rapport à ta méthode, d'obtenir des ratios de 1 pour 1, donc des très bons ratios, il faut le dire. Puisque 1 pour 1, c'est vraiment des ratios qui permettent d'avoir un bon gain, d'avoir un bon risque et tout simplement d'avoir un taux de réussite qui est relativement important. Donc, ok, c'est intéressant. C'est vrai que, bon, je suis plus scalper ou alors swing trader, mais la partie day trader est très intéressante, effectivement, à ce niveau-là, de voir comment tu répartis cette fondamentale et cette analyse technique. Alors, je vais passer à la prochaine question qui suit un peu cette question-là. C'est comment est-ce que tu fais face aux fluctuations du marché et comment est-ce que tu ajustes ta stratégie en fonction, notamment des jours, comme on a pu en parler, mais peut-être notamment des horaires ? Alors, pour répondre à ta question, nous, ce qu'on va faire sur GK Trading, je ne parle pas spécialement de mon propre trading, je parle vraiment pour l'immense majorité des gens qui vont trader et qui nous suivent. Déjà, au niveau des horaires de trading, quand on va faire du Forex, quand on fait aussi beaucoup de Forex, on va trader dans les horaires où on a, en l'occurrence, les deux devises, les deux zones simultanément. Par exemple, si on fait l'euro-dollar, l'idéal sera de trader l'après-midi à partir de 13 heures. On commencerait à avoir les volumes américains mais avec les volumes européens. Ça, c'est au niveau des horaires pour essayer de répondre assez... La superposition des deux sessions quelque part. Exactement. Après, pour les indices du bon sens, si tu vas trader des indices européens, tu vas trader en séance. Alors après, moi, j'évite les opens et les clôtures. C'est-à-dire que pour le scalping, ça peut être pas mal de travailler les ouvertures. Pour du detrading, on va éviter de trader les ouvertures. Et les fins de séance, c'est pareil, on va éviter de rentrer sur le marché en fin de séance parce qu'après, potentiellement, on passe une séance à une autre, on peut avoir un gap. Après, il y a certains brokers dérivés qui codent 24-24 donc on reste en position dans des gonflements de spread. Donc ça, c'est du bon sens et de trader quand il y a les volumes et dans les bons horaires lorsqu'on parle du Forex que je viens d'expliquer. Effectivement, le lundi, je ne trade pas. Le vendredi, je ne trade pas parce qu'encore une fois, moi, je fais du detrading, je privilégie la qualité et la quantité donc je veux trader pas forcément beaucoup mais avec des choses intéressantes et ça me permet de gagner en trading. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant par rapport aux ratios où c'est ce qu'on fait, on risque 1 pour gagner 1, on n'a pas besoin d'aller chercher à faire des milliards de trades pour faire notre performance. Il nous faut un pourcentage de trades gagnants supérieur à 60% pour être entre guillemets confortable en termes de performance à la fin de l'année. Ce n'est pas entre guillemets compliqué si on respecte la structure, la tendance, le multi-time-crime, tout ce que je peux présenter sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment intéressant puisqu'au final et ça, il faut vraiment je pense le retenir, c'est que tu t'imposes des contraintes qui au final deviennent des bénéfices puisque tu t'imposes de trader dans certains canaux horaires, dans certains sens, trader certains jours et non d'autres jours. Ça peut paraître une contrainte mais sur le temps, ça en devient un bénéfice puisque c'est ce qui te permet d'être rentable depuis de nombreuses années et d'avoir les résultats que tu as actuellement. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de mettre tous ces éléments en perspective pour intervenir de la manière la plus intelligente possible même si au trading, le risque zéro n'existe pas, on va pouvoir le maîtriser. C'est vraiment intéressant, c'est vrai que cette notion de day trading, ces stratégies day trading sont intéressantes et il est possible de faire deux très belles choses comme tu as déjà pu le démontrer. Alors j'ai encore, on va prendre trois questions, ensuite nous allons arrêter pour aujourd'hui puisque la liste, elle est chargée peut-être une prochaine fois pour les suivantes. Donc tout simplement, quels sont les principaux pièges ou les erreurs que tu as pu rencontrer à tes débuts et qu'aujourd'hui tu ne fais plus ? Alors là, si je parle de mes erreurs, ça revient à la gestion de risque, surtout la gestion de risque et pas tant des problématiques de stratégie parce que je me suis beaucoup renseigné avant même de vous dire un compte, le vrai problème c'est la gestion de risque. Donc c'est ça les pièges. Les erreurs, c'est une mauvaise gestion de risque, c'est-à-dire que je prenais trop d'effets de levier, j'allais prendre un trade avec, là vraiment je parle de mon cas personnel il y a certains noms d'années maintenant, c'est que je prenais des effets de levier trop importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je risquais 30% de mon capital sur un trade. Donc ce que font l'immense majorité des personnes qui se lancent en trading, encore une fois, ce que j'ai vu quand je travaillais pour un courtier, des personnes qui déposaient 100 dollars chez un courtier, déjà de base, l'effet de levier il est obligatoire sur la position de l'effet de levier effectif parce qu'on n'a pas de cash, on est ce qu'on appelle en sous-capitalisation. Donc c'est ça, le piège en fait, c'est la gestion de risque, c'est la sous-capitalisation, c'est de mal gérer la gestion de son trading, de son money management. Tout simplement. Ça c'est drôle. Pour récapituler, c'est vraiment le fait d'être trop exposé, d'avoir ce levier trop important qui au final on est tous passé par là à nos débuts puisque c'est un peu la poule aux yeux d'or ou je ne sais plus exactement l'expression mais c'est se dire tiens, si je mise beaucoup, je vais gagner beaucoup mais en réalité ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas viable selon le terme. Effectivement du coup lorsque tu as retiré cet effet de levier, tes résultats ont directement changé et puis voilà, ça t'a permis de passer d'un modèle très risqué à un modèle quelque part maîtrisé tout simplement. On passe du modèle casino au modèle marché financier quelque chose d'intelligent. Personnel. Du doigt, les CFD ou les turbos ou les produits trading. Le problème ce n'est pas ces produits-là, c'est l'utilisation qu'on va en faire en fait tout simplement. Et donc il faut effectivement gérer son effet de levier. Alors après c'est vrai que c'est entre guillemets moins sexy parce que quand on a un compte 2000 et qu'on ne comprend pas un effet de levier énorme, les gains qu'on va faire à la fin du mois ce n'est pas énorme. Mais ça, ça ne fait pas trop plaisir. Mais si on résonne en pourcentage, on sait ce que c'est possible de faire avec un capital beaucoup plus important. Avec un million potentiellement ou avec, comme on l'a dit avec DarwinX et des profs firmes. même si le capital est important, là on va pouvoir en parler aujourd'hui, mais il y a d'autres problématiques pour être exécuté correctement sur le marché. Il y a d'autres éléments. Mais globalement, si vous raisonnez en pourcentage et qu'avec 1000 euros, vous arrivez à faire 5% à la fin du mois, entre 0 et 5% à la fin du mois, avec un plus gros compte, mais ça devient très, très, très intéressant, croyez-moi. Justement, comme tu as dit, c'est une question de pourcentage puisque si tu arrives à être gagnant avec un compte, on va dire, relativement faible, que tu sais pourquoi tu es gagnant, que tu connais tes process, après, tu peux passer par DarwinX notamment pour lever des fonds et quelque part, cette question de somme, elle devient secondaire puisque tu ne calcules plus en termes d'euros gagnés mais en termes de performance, tout simplement. Et je vais rebondir sur la toute dernière question. Alors, tu nous as parlé de DarwinX, tu nous as parlé également, tu vas nous en parler peut-être dans une prochaine vidéo de IG, donc un très gros broker, très sérieux, très solide avec lequel tu travailles mais une question persiste au final, quel est l'accompagnement de Faustin Prieux ? Qu'est-ce que tu proposes justement dans ton accompagnement, dans ta formation ? Est-ce que tu as du coaching ? Est-ce que c'est uniquement de l'e-learning ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour les personnes qui souhaiteraient se lancer en day trading et être accompagnés de manière qualitative ? Déjà, merci beaucoup de me permettre de présenter mes services. Bien évidemment, si je fais du contenu sur YouTube, si je fais tout ça, c'est aussi des règles pour, entre guillemets, générer aussi des revenus supplémentaires parce qu'on fait du trading et qu'on n'a pas le droit de vendre autre chose. C'est une petite parenthèse qui ne fait jamais de mal de le dire. ça revient aussi au mindset différent entre les Américains et les Européens au sens large. Merci beaucoup pour cette opportunité sur ton audience. C'est simple, ce qu'on propose chez GK Trading, c'est un espace d'e-learning. C'est-à-dire que c'est un espace complet où il y a aujourd'hui 40 vidéos qui sont disponibles sur cet espace avec une partie 1 qui s'appelle introduction. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien en trading qui rejoint le GK Trading, il a une partie 1 pour déjà avoir le vocabulaire, les bases avant de pouvoir parler de la stratégie. L'idée du GK Trading sur cet espace de l'e-learning ce n'est pas de faire une formation purement théorique, c'est de la pratique. C'est-à-dire que je vous présente une stratégie que j'utilise depuis pas mal de temps que j'ai notamment utilisé quand j'ai travaillé en institution financière, quand j'étais conseiller en investissement financier et l'idée c'est que vous puissiez sortir de cette formation avec une stratégie que vous puissiez l'appliquer vous-même sans être dépendant de qui que ce soit, sans être dépendant de signaux trading. Ça en général ce n'est pas forcément toujours la meilleure chose sauf si on a un peu d'expérience et qu'on les comprend les signaux, c'est autre chose. Mais vraiment avoir cette indépendance donc c'est une stratégie de trading mais au-delà de ça vous allez faire une séance de coaching avec moi individuelle pour que je puisse vérifier que vous avez bien compris la méthode au moins dans les grandes lignes. Qu'est-ce que le coaching là ? Ça c'est dans le package classique des traders on va et vous avez aussi des webinaires privés tous les mois donc c'est une fois par mois on fait un webinaire sur un sujet particulier. Le prochain si je ne dis pas l'étil il est sur la psychologie et les erreurs des traders et surtout des membres du GK Trading parce que aussi je récupère les erreurs qui sont faites au sein de notre communauté pour pouvoir dire voilà ça c'est pas bien ça c'est bien et donc il y a des webinaires aussi tous les mois donc c'est un accompagnement qui est assez complet et à savoir qu'on n'a pas d'abonnement vous payez une fois les services et après vous accédez au webinaire autant que vous voulez mise à jour de l'espace e-learning et après pour répondre à ta question sur la fin sur l'accompagnement on va dire plus coaching on a un pack trader où là c'est exactement le même espace e-learning on n'a encore une fois pas des milliards de façons de travailler les marchés financiers il n'y a pas de raison de faire une autre formation c'est le même espace e-learning il y a une seule différence c'est qu'il y a 10 séances de coaching individuelles avec moi et là on peut suivre votre compte de trading on peut vous accompagner notamment avec DarwinX que j'ai fait avec un membre justement du pack trader et c'est beaucoup plus personnalisé pour ceux qui veulent peut-être aller plus vite plus fort dans cet accompagnement mais que ça soit d'ailleurs avec moi ou que ça soit avec Guillaume ou que ça soit avec n'importe quelle société de formation allez-y à fond formez-vous je veux dire l'idée c'est surtout de ne pas aller ouvrir un compte de trading avec 1000 ou 2000 ou 3000 euros si vous n'avez pas de formation là vous allez vraiment perdre de l'argent bêtement et vous n'allez rien apprendre ou juste peut-être vous dire apprendre qu'il faut se former c'est peut-être juste ça et quand je parle de formation on n'est pas obligé de faire forcément des formations en ligne ou des formations présentielles on peut aussi commencer à se former déjà gratuitement sur le contenu qui est sur Youtube c'est déjà une bonne base il y a beaucoup de choses et ensuite passer à l'accompagnement payant pour aller loin et etc et c'est vrai que ton accompagnement alors je te coupe un peu mais c'est vrai que ton accompagnement est très intéressant bon là tu m'avais fait voir le contenu à l'époque et c'est vrai qu'il est très intéressant il rentre vraiment dans le détail il permet de structurer le trading il permet vraiment d'avoir cette approche quelque part professionnelle voilà du trading et pas une approche justement gambling ce qui fait perdre des gens donc voilà c'est un accompagnement que je recommande à titre personnel voilà ce n'est pas pour te jeter des fleurs mais vraiment voilà c'est par rapport au contenu qui est très intéressant et que je recommande sans hésiter écoute merci beaucoup pour cette publicité entre guillemets ça me fait très plaisir s'il y a des questions par rapport au trading par rapport à ce dont on a pu parler ou si vous n'êtes pas forcément d'accord avec certaines choses qu'on a pu dire n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo de Guillaume et puis moi je prendrai bien sûr le temps d'y répondre et donc nous arrivons vous l'avez compris à la fin de cette interview alors je vous mettrai le lien justement de UGK Trading dans la description et dans les commentaires si vous souhaitez vous former vous professionnaliser merci encore une fois Faustin pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui nous avons pu voilà voir pas mal de questions tu as pu répondre à beaucoup de questions et je sais que ces réponses vont être très bénéfiques bénéfiques pardon pour les gens qui regarderont cette vidéo merci à toutes et à tous par avance et je vous souhaite une bonne fin de semaine